Monsieur Jean-Marie Bouvier, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Jean-Marie Bouvier, je suis retraité de la polyculture et le bâche, marié avec Marie-Madem et deux enfants. Je réhabite à nouveau à Anglonie depuis cinq ans, depuis ma retraite, et j'ai fait un mandat avec Monsieur Petit à la commune de Saint-Mandrouille en tant que conseiller municipal. J'ai été élu à Haute-Fontaine deux fois en premier adjoint et là, en ce moment, c'est mon troisième mandat de maire et également mon deuxième mandat de vice-présidence à la communauté de communes des Lésières de l'Oise à Attichy. Monsieur Bouvier, pourquoi êtes-vous candidat au poste de maire de la commune d'Anglonie? C'est tout simple. Quand je suis revenu habiter en Blenis il y a cinq ans, des habitants sont venus à ma rencontre et m'ont demandé de faire une liste pour les futures élections municipales de 2020. Je l'ai accepté, mais c'était comme ça. Ensuite, nous avons élaboré une liste de huit hommes et sept femmes qui sont issus de divers milieux dans la commune et bien répartis et qui ont envie de travailler et se sont joints à moi et nous sommes prêts. Nous avons élaboré un programme municipal que nous tenons à respecter pour les Anglenoises et les Anglenois. Très bien. Monsieur Bouvier, quels sont les projets que vous allez réaliser si vous êtes élu? En premier lieu, ce serait de sauvegarder, maintenir et développer la médecine de proximité en Blenis, pharmacie, docteur, infirmière. Aussi, faciliter le déplacement des personnes âgées via le TAD, transport à domicile. Aussi, la création d'un centre de convivialité intergénération et voire multiservices. Soutenir aussi les commerçants et les artisans. Un projet de logement adapté pour les personnes âgées, NARPA. Et puis aussi les écoles, le périscolaire, la garderie, tout ce qui est autour des enfants. Sans oublier la jeunesse et le sport. Le sport, dans notre équipe, il y a un professeur de jeunesse et sport qui pourra guider la jeunesse de différents âges. Pour nous renforcer à remonter dans l'impact de ça. Monsieur Bouvier, présentez-nous votre liste, ses points forts, ses qualités et autres. Notre liste comporte, je vous l'ai dit, 8 hommes et 7 femmes. Ils ont tous une qualité différente, une diversité différente et surtout, ils ont une envie de travailler. Et pour les points forts, c'est de faire participer la population. Ouvrir les commissions à tous et à toutes. Rétablir le CCRS, le Centre Communal d'Action Sociale. Et surtout, être actif aussi au niveau de la communauté de communes de Reste-en-Maloi. Monsieur Bouvier, je suis en bleu noir. Pourquoi faut-il que je choisisse votre candidature plutôt que celle d'un autre ? Pour ma part, nous avons créé une équipe qui est devenue une liste, donc nous la défendons. Notre priorité, c'est en bleu nid et ses habitants. Il y aura surtout la convivialité, la solidarité, sans oublier leur cadre de vie. Très bien, merci d'avoir répondu à ces questions. Monsieur Jean-Marie Bouvier, un mot de plus ? Oui, le petit mot de plus. J'ai une expérience, je la mets à la disposition de la commune d'Anglany. Ainsi que pour l'attractivité de notre commune, et sans intérêt personnel. Merci beaucoup, et comme on dit sur cette chaîne, ça, c'est dit. A bientôt, bonne campagne. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501